Avec Lila Bard, une pirate, une voleuse et une magicienne qui est dans le livre Shades of Magic. Qu'est-ce qu'elle fait de vous là ? Elle est trop badass, elle vole des trucs, elle traverse des mondes, elle est capitaine pirate d'un bateau et elle est trop cool. J'irais bien boire un verre avec Verdot Subutex. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a une bonne descente et je pense qu'il y a moyen qu'on se raconte des choses assez intéressantes, surtout lui, et ça peut partir dans un délire éthylique qui pourrait être sympathique. Peut-être dont je ne me rappellerai pas, mais qui pourrait être sympathique. Alors moi j'adorerais aller boire un verre avec Monsieur Darcy, de Orgueil et Préjugé. Je te demande pourquoi quand même. Parce qu'on est toutes amoureuses de Monsieur Darcy, parce que sous ses airs hautains en fait, il est très amoureux, très passionné et très gentil. Kvut, du nom du vent, parce que le gars il connaît toutes les histoires du monde, il fait de la musique et c'est le meilleur buddies de l'univers quoi. Alors avec Buzz Peach et Simon Snow de Carrion. Pas forcément parce que j'ai envie de parler avec eux, mais j'ai envie qu'ils se parlent entre eux. Ils ont plein de choses à se dire. Avec Futur de Dmitri Glukowski. C'est un énorme pavé de genre 800 pages, même presque 900 pages, un de plus gros pavé que j'ai lu et qui en plus fait bien flipper aussi à l'intérieur dans l'histoire. L'art de la guerre, que j'ai jamais lu, mais je pense qu'il est déjà un peu gros, donc je pense qu'il y a moyen d'assommer quelqu'un avec. Et après sur le contenu, je pense qu'il y a moyen de savoir comment se défendre. Avec Ulysse de James Joyce, parce qu'il est très gros et qu'il peut faire mal, je pense. Très bonne stratégie. Le Capital de Marx. Un, parce que ça pèse très lourd. Il y a plusieurs tomes, donc je pense que j'ai vraiment de quoi me défendre. Et deuxièmement, parce que c'est plein d'idées très intéressantes. Mais il paraît que c'est incompréhensible parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc du coup, un bon coup de Marx sur la tête. Alors en fait, je pense que je vais prendre Ceci et mon sang. Petite histoire des règles entre ceux qui les ont. De Elise Thiego. Parce que je pense que d'abord, le sang, c'est une super arme pour se défendre. Et après, le livre est assez gros, donc je pense que tu peux bien taper des gens avec. Alors moi, je ne pense pas à des... Enfin, ce ne sont pas vraiment des méchants, mais ils font un peu bader. C'est Cassandra, Georges et Mina, les héros des livres Génération K. Parce que c'est quoi leur pouvoir, genre ? Parce qu'en fait, ils ont chacun des pouvoirs un peu badants. Mais notamment, ils peuvent contrôler la pensée des autres, tuer des gens par la pensée, des trucs comme ça. Alors je prendrais le sagouinfre qui est un méchant qui a été inventé par Claude Ponty dans l'album Petronie et ses 120 petits. Et je pense que c'est un super méchant pour conquérir le monde. C'est quoi ses pouvoirs ? Alors le sagouinfre, en fait, il aime manger, manger, manger et beaucoup manger. Benjamin Purnel parce que c'est un gourou et que je pense que ça peut être utile pour conquérir le monde. Genre, c'est quoi ses pouvoirs en fait ? Alors en fait, il faut lire Eden Spring de Laura Cachusque qui explique, qui revient très bien sur la construction de sa secte et notamment du parc d'attraction de sa secte. Moi je veux Harley Quinn, la copine du Joker dans Batman parce qu'elle est complètement parée et en même temps super rigolote. Elle a des couettes, elle met des shorts et elle est super drôle. Tywin Lannister, il est brillant, impitoyable, rusé et il est sacrément badass aussi. Alors là c'est facile, c'est de la série Six of Thrones mais par contre je ne vais pas les choisir. J'ai Kaz, Inej, Nina, Wylan, Jasper et Mathias. Pourquoi ? Parce que c'est des badass et que je suis sûre qu'on peut tout faire avec eux. Alors moi, instinctivement, je n'ai pas pensé à un personnage de roman, j'ai pensé à un personnage de film et clairement j'ai pensé à OSS117. Parce qu'il y a beaucoup de choses concernant sa masculinité qui sont assez dérangeantes mais en même temps on pourrait se marrer donc c'est plutôt cool. Alors peut-être que ce serait un thé agrémenté par un peu de whisky parce que j'irais avec Harry Bosch qui est l'inspecteur de beaucoup des livres de Michael Connelly. Et je pense qu'il y aurait des choses, peut-être que j'apprendrais sur la masculinité et peut-être on pourrait un peu déconstruire ça s'il était partant Harry Bosch. Alors je choisis Samantha Jones de la série Sex and the City parce que Samantha elle fait rien que ce qu'elle veut, elle couche avec qui elle veut, elle fait exactement ce qu'elle veut et elle est toujours très sûre d'elle et très sympathique. Alors j'aurais bien dit un mec de la ligue du lol mais c'est pas vraiment des personnages parce que c'est rien en fait. Donc du coup j'aimerais bien faire ça avec John McClane. C'est qui John McClane ? C'est le personnage joué par Bruce Willis dans By Hard qui est un flic un peu anti-héros qui est hyper drôle et qui est quand même vachement sexiste et sexy en même temps. Donc du coup j'aimerais bien parler de ça avec lui. Alors avec le mari de Mélénicht Ombredane qui est l'héroïne du roman L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt qui est caractérisé par son côté harcèlement, manipulation, un petit cocktail comme ça assez sympathique. Emile de Cuvelier. C'est un tout petit album, c'est un tout petit garçon, sa meilleure amie c'est une vieille dame et ils vont à des thés d'enfant, ils mangent des gâteaux et c'est fabuleux. Alors instinctivement je penserais à plein de personnages mais de la même autrice. Un petit bout de chaque personnage des romans de Suzy Nielsen. C'est une autrice jeunesse qui écrit des documents sur des gens avec des personnages toujours un peu bizarres, un peu weird. Et notamment je pense à Petula du livre Les optimistes meurent en premier. Pourquoi ? Parce qu'elle est weird. Et en même temps elle fait des trucs créatifs, bizarres et en même temps elle vient un peu dans son monde mais... Enfin bref. J'ai l'air du numéro 2 du coup. Hermione Granger de Harry Potter. Parce qu'elle est un peu mis je sais tout très studieuse, j'étais comme ça quand j'avais son âge. Et comme elle, alors je ne défendais pas les Dobby par exemple mais j'étais assez défenseuse des causes perdues et contre les injustices. Lali de Stay Silent and Stand Still. Parce qu'il aime bien des fois laisser les gens derrière lui. Pour aller ailleurs. L'Amérique a dur. Alors auprès de Georgia Nicholson, c'est une héroïne de roman ados qui est trop rigolote et j'ai grandi avec ses romans ados et ça parle beaucoup d'amour et tout ça et mais de manière très humoristique. Donc je pense que ça me ferait du bien d'aller voir un coup avec Georgia Nicholson. Bridget Jones. Parce que je pense que Bridget Jones a son congélateur rempli de glace, son frigo rempli de bière et d'alcool et de caramel et de chocolat. Bridget Jones. Elle sait faire ça, je pense que beaucoup on dit pareil. Alors j'irais me réconforter auprès de Sauveur Saint-Yves, le psychologue antillais absolument magnifique et très intelligent et très à l'écoute de ses patients du livre Sauveur et fils de Mario de Murail. Alors j'ai pensé à plein de choses mais j'aimerais surtout aller voir Marco, enfin rencontrer Marco, le personnage qui joue dans Saga, qui est l'amoureux de, je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne mais en tout cas il a des cornes et ça ne s'est pas donné à tout le monde. Alors auprès de Nicholson qui est une des héroïnes de Ranges de New Black parce qu'elle a une punchline et une répartie hyper cinglante et en plus qu'elle a une voix un petit peu avec de la gouaille et c'est trop la bonne copine qui te fait boire et fumer et après ça va mieux je pense. Lyra des Royaumes du Nord parce que je veux dire elle a tellement déjà vécu l'horreur la plus absolue que je pense qu'à côté ma situation me semblera absolument triviale. Laisse faire cesse de t'exciter cela se fera s'il y a nécessité.